Aujourd'hui, on va essayer de reproduire les cascades de Star Wars. Dans les films et les séries Star Wars, les Jedi font toujours des acrobaties et des sauts super impressionnants. Mais est-ce que c'est possible dans la réalité ? Pour le découvrir, je vais tester Charles et notre invité mystère sur des cascades de plus en plus dures. Mais attention, ils n'auront qu'un seul essai pour réussir. Et à chaque échec, le perdant se prend une masterclack de la manière la plus originale possible. Alors à ton avis, qui sera le meilleur Jedi ? Pour cette première cascade à réaliser, notre invité masqué, ici présent, va devoir faire une roue sans les mains. Il y a rare des cascades, ça c'est Darkmole, ça c'est mes cousins. Mettez vos pronostics dans les commentaires, est-ce que vous avez une idée de qui c'est ? Est-ce que tu es prêt ? Oh non, il y a le reveal ! Il est arrivé si tôt le reveal ! Pouche bleu pour ce reveal incroyable s'il vous plaît. Bravo Tristan, tu as validé ton niveau 1 ! Charles, pour ta cascade numéro 1, tu vas devoir... Sauter d'un véhicule, salto et casser un, deux, trois, quatre. Quatre droits. Et ça, c'est mon niveau 1 ! Wouah, c'est chaud ! C'est un monde très très stylé ! Petit extrait de ce qui va se passer sur les niveaux supérieurs. Allez Tristan ! Allez, allez, allez ! On va prendre cher ! Regarde, je te montre comment tu fais. Tu sautes, salto, t'as fait rien et tu fais pas, 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 pas ! S'ils sont pas touchés, ça ne compte pas. Donc il faut qu'il y ait Haggar, chaque droïd. C'est Haggar définition pour ceux qui n'ont pas de langage. Droïd George, William, Richard, Billy, toi tu vas être mon préféré, tu vas être mon premier ! 3, 2, 1... Michel ! Action replay tout de suite. Michel a-t-il été touché ? Michel n'a pas été découpé, c'est donc un essai. J'ai loupé mon niveau 1, putain ! Tu préfères que ce soit moi ou Tristan qui te la donne ? Ah ben niveau 1, c'est toi ! Donc on chauffe, on vise, et on tape ! T'as abusé ! Le niveau 2, Tristan, il est chaud ! Ah ouais ! Eh ben bon courage mon pote, parce que ça c'est une cascade un peu compliquée à faire. Le truc, il te projette, parce qu'il y a la force dans le truc... C'est ça ! Qui c'est qui va se manger une petite fessée ? Tristan, on compte sur toi un essai, et je vais être aussi sévère que tu l'as été sur mon dernier droïd. Practice makes perfect, mais sans practice. T'aurais dû ratterrir plat dos là, t'as ratterris plat ventre, et après tu t'es tourné. Papy, il t'a ramené quelque chose ! Il l'a trouvé dans une poubelle ! 3, 2, 1... C'est en orthopédie gratuite ! Ouuuh ! Oh pichou ! Charles, pour la cascade numéro 2, tu vas te trouver sur cette plateforme avec Tristan. Tristan va te mettre un kick ! Et tu vas devoir sortir en salto arrière en fait. Ça j'aime beaucoup. Est-ce que je peux mettre mes 12 années d'arts martiaux dans ce kick ? Non ! Donc je vais être là, et je vais me prendre le front kick d'une marmule de 85 kg, qui a fait 12 ans de kouk-fou. La marmule ? Oh non non ! Tu m'éclates pas la race hein ! Regarde la vision qu'on a, regardez les gars ! C'est pas cool hein ! Il faut que Charles atterrisse sur ses pieds. 1, 2, 3... Ah ! Ah ! Oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ha ha ! Ça c'est mon mec ça ! Est-ce que le monteur il peut m'incruster en mode je saute dans l'espace ? Après cette cascade réussie de la part de Charles, c'est au tour de Tristan. Tu vas devoir faire un sale tout avant. Avec Yoda sur le dos. Double erreur de casting, Yoda est mon principal ennemi, il est sur mon dos. Qu'est-ce qu'il fout sur mon dos ? Tu sais qui est-ce qui va jouer Yoda ? C'est mon boulot quand je l'aurai ici donc voilà. Étant donné que je me sens pas en confiance, je vais vous demander un Dien Kidama. Là il a vraiment peur. Tu peux y arriver Tristan, let's go ! Je pensais c'est mort, c'est mort, ça passe pas. Allez Tristan ! Allez Tristan ! Quatre clash ! Je l'ai récupéré en plein vol ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il a sauté ! J'ai eu très peur. Je vais lui mettre en faisant un salto avant. Let's go ! Pas de mensonge c'est Charles et Mélanie. Pour la prochaine cascade, Charles tu vas devoir faire cette cascade là. Sauf que nous n'avons pas de vide. Donc nous avons simulé le vide avec des piscines. Par-dessus ? Oui, en salto. Il y a une chance sur deux que j'y demande le local et que je tombe dans la deuxième piscine. Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est un bébé, il y a pas pris le volet encore. Ça fait 4 mètres ressenti 15 000. Comme ça il pourrait aller faire coucou pendant le salto. Tu crois que je te vois pas arriver avec ta balle plus grosse que toi là ? Il est bon. T'as géré mon rôle. T'es une brute. La sensation, c'est que vraiment, vraiment j'ai vu la balle passer sous moi. Je l'ai senti, j'ai senti le vent. Let's go, cascade suivante les gars. Christan, tu vas devoir te prendre un kick et partir en salto arrière. Ah bah on avait pas menti, les cascades deviennent de plus en plus dures. Eh, practice ma... Putain j'avais pas le dire. Techniquement je sais faire, mais mentalement je le lance jamais. Mais genre jamais. Bon allez, on y va. One. Two. Oui ! En vrai je suis content parce que ça débloque vraiment. Oui ! Cascade suivante ! Pour cette cascade, Charles va devoir se suspendre à la corde où est Tristan et faire une sortie salto arrière. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Mel, c'est quoi les deux autres niveaux là que tu me prépares ? Ça pue du cul. Oh ! Y'a mes poumons qui sont restés encrustés dans le tapis. La force est avec toi bébé. Je sais même pas comment m'y prendre. Tu vas y arriver. Ah la peur ! Tristan, tu es prêt ? Pour cette cascade, nous avons besoin de... Ça. Déjà, tu vas devoir échapper à des impacts de balle, ok ? Tu vas faire une roulade de côté et tu vas te retenir à ça. C'est pour ça qu'il y a une corde ici. Premier degré, c'est les mouvements qui paraissent le plus facile, qui sont les plus durs. J'ai plein de visualisations là. On te laisse trois essais Tristan pour celle-là. Oh ! Mais frère, 85 kg qui tombent d'un coup à bout de bras. Oh ! C'est tellement chaud ! Pendant que Tristan se prépare à faire sa troisième et dernière tentative avant la claque ultime, on va poser un questionnaire à Mel pour savoir si elle connaît vraiment Star Wars. Et si ce n'est pas le cas, elle finira la vidéo dans la piscine. Peux-tu me citer trois méchants de la saga Star Wars ? Oui, il y a Dark Vador, le mec en rouge là. Le mec en rouge, comment il s'appelle ? Allez, allez, allez ! Allez, serre, 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 serre ! Puisque tu n'as pas réussi cette cascade, ce que je te propose, c'est que là tu n'es aucune punition. En revanche, pour ta dernière cascade, si tu la perds, mais tu prends cher. Ah, donc c'est un double rien et moi, c'est pareil pour moi. Toi, c'est triple rien. Par contre, tu n'as toujours pas cité les trois méchants dans Star Wars. Pas le patine. Pas de patouille ! Dis-le, il a soufflé pas le patine, elle a dit pas de patrouille. Dark Maul ! Il y a même Ben Solo ! On va quand même finir la vidéo avec Mel dans l'eau et ça, franchement, ça refait ma journée. Charles, pour ton avant-dernière cascade, tu vas devoir faire un retour de bras. Tu débutes d'en haut et tu atterris en bas. Comment je vais passer de là à là sans toucher le sol ? Regarde la distance frérot ! Ray, elle fait ça au calme. Au calme. Ok. 3, 2, 1... Allez ! Ok, parfait, on l'a, c'est bon. Mais tu peux descendre. J'ai envie de chialer. Pour la dernière cascade de Tristan, il ne le sait pas mais l'enfer l'attend. C'est cette cascade-là. Ray saute par-dessus un ravin. On n'a pas de ravin, on n'a pas d'arbre. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a installé un rouleau. Il va devoir prendre son élan ici, courir et il va devoir sauter par-dessus les deux piscines sans tombe à l'eau. Tristan ! Oui ? C'est bon, c'est à toi ! C'est bon, après ça c'est la crêpe. Tu sautes par-dessus un ravin et t'atterris. Enroulade. T'as compris ce que c'était l'arbre ? C'est long quand même, en longueur. En fait, je pense qu'il a carrément la détente s'il se met un bon coup de fouet. J'ai l'impression que c'est une scène plus réaliste. Ce n'est pas mal de ce monde-là. Tristan, t'es le roi de cette vidéo si tu fais ça. Je te jure, t'es le roi de cette vidéo. Allez, tu sautes ! What the fuck ? Respect en fait. Par contre, il manque un truc. Il y a la roue de la scène. Ah non, j'avais tout un oubli. Bah tu peux le refaire si tu veux. A votre avis, à ce moment-là, dans l'espace commentaire, ça passe ou ça casse ? Frérot, c'est maintenant ou jamais. Mets go ! T'as quoi ? Oui ! Yes ! What ? T'as à plat, t'as été trop fort. Mais putain, à chaque fois que je fais des trucs, je me dis que ça va être impossible pour lui, il le fait. Et là, pour la sixième cascade de Charlito, on passe à l'étape supérieure. Pour cette dernière cascade, Charles va devoir effectuer une double vrille. Il n'y a surtout pas de gravité dans Star Wars parce qu'ils sont dans l'espace. Qui c'est qui fait cette action ? J'en sais rien, c'est pas de patrouille. C'est pas de patrouille. Il faut que je fasse un tour, deux tours, et que là, j'atterrisse sur les pieds. Mel, j'ai droit à faire un test pour une vrille déjà. Tu as le droit d'avoir trois chances. Pour ta santé physique. Réussi. Une vrille ! Voilà ! Déjà une vrille, j'y arrive pas du tout. Vas-y, on voit, on voit, on voit, on voit, on voit ! Oh, j'ai rebondi sur le sol ! La problématique, c'est que je ne sais pas comment faire. Écoute-moi, maintenant c'est bon. Là, tu vas te bouger tes fesses, je vais te mettre un coup de savon. Prends ton cerveau, tu le poses. Yes ! Ouais ! Allez ! Double vrille ! Double, double, double ! Oui ! Wallah, pas loin ! Au moins, tu as testé et c'est tout ce qu'il faut retenir. La sentence est irévocable. Qu'est-ce qu'ils sont dingues ? Bon bah les gars, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à Charlie Melen. Et tous les jours, ils se dépassent pour mon Charlito. Elle est belle ! Bravo ! Bravo ! Si vous avez passé un bon moment, allez voir un autre de nos formats cascades juste ici. Allez ! Un, un, deux, un, trois !